Salut les Vapotos, aujourd'hui je vais vous parler d'un liquide, le Pyramide de chez The Fabulous. Alors, qu'est-ce que c'est ? Sur la description, on nous dit que c'est une pâtisserie orientale, délicatement parfumée aux amandes et à la fleur d'oranger, une véritable invitation au pays des mille et une nuits. Ah, fleur d'oranger, ça fait longtemps que je n'avais pas goûté un liquide à la fleur d'oranger, en fait la dernière fois je vapais encore chez Alpha Liquide, le liquide de fleur d'oranger tout simplement. Donc ça remonte un petit moment, donc là je suis sur le Pharao, comme vous pouvez le voir, et je suis à 0.87 Ohm pour 32 Watt. Moi ça me va, ça me va tout à fait, niveau Vap sur le Pharao c'est bien. Alors on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on ne peut pas se tromper, mais on sent la fleur d'oranger. Quand ils disent que c'est une pâtisserie orientale parfumée à la fleur d'oranger, je dirais plutôt que c'est une fleur d'oranger avec une légère touche de pâtisserie orientale. Parce que vraiment, c'est la fleur d'oranger qu'on sent à fond les bannons. Ça il n'y a pas à se tromper. Limite, la première bouffée on ne s'en tirait que ça. Alors évidemment, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, c'est pas la peine de, vous pouvez arrêter la vidéo ici, c'est pas la peine de continuer parce que là, clairement, si vous n'aimez pas la fleur d'oranger, c'est mort. La fleur d'oranger, c'est l'inspiration. Et à l'expiration, on a une touche de feuilleté qui vient en fait un petit peu épaissir la vape. Je m'explique, quand je vapais la fleur d'oranger toute seule chez Alpha Liquide, j'avais l'impression que le liquide était un petit peu volatile, c'est-à-dire qu'on ne sentait pas grand chose. Enfin, on avait l'impression qu'il y avait beaucoup de vent à l'intérieur. Là, c'est pas le cas, justement parce que je pense que le gâteau oriental vient un petit peu densifier cette vape, l'alourdir, ce qui n'est pas un mal. Parce que ça reste quand même très léger en quelque sorte. Donc c'est pas un mal pour info. Je vap avec l'airflow fermé et cet airflow-là ouvert de moitié. Je ne sais pas si on voit bien. C'est ouvert de moitié. Je trouve qu'il n'y a pas encore... Il y a des saveurs, mais je pense qu'on pourrait avoir mieux. Ça reste encore vachement volatile. Pour info, je l'ai dosé en 50-50, à 20%. Il conseille de le steper entre 15 et 20 jours. Moi, je vous conseille de faire un mois, voire plus. Alors, je l'avais vappé tout de suite. C'était pas top. J'avais connu des saveurs un peu plus explosives. C'était un peu currant. Je l'ai laissé de côté. Je l'ai laissé steper un mois, voire carrément deux mois. Et là, c'était bien meilleur. C'était bien meilleur parce que les saveurs étaient beaucoup plus complètes. Beaucoup plus prononcées aussi. Je l'ai vappé d'abord sur le Hero Tornado. C'était bon, mais c'était pas transcendant. J'ai mieux apprécié se concentrer sur le Pharao. J'ai beaucoup mieux apprécié sur le Pharao. Pourquoi ? J'en sais rien. Le héros m'avait pas conquis à 100%. C'était pas mon truc. Je trouvais vachement casse-gueule. Enfin, bref. Là, sur le Pharao, par contre, on ressent tout. J'aime bien sa vape. Il y a de la contenance. Quasiment 8 millilitres. Donc, voilà. Après ça, c'est pas un liquide que je vais apprécier en Holder. Parce que très vite, il va devenir écœurant. Il va devenir écœurant. Ou alors, on va perdre un peu les saveurs en bouche. Donc, je le appréie pas tout le temps. De temps en temps, c'est sympa. Ça change. La fleur d'oranger, c'est quand même pas un arôme qu'on a tous les jours. Donc, ouais, ça c'est plutôt sympa. Par contre, pas tout le temps parce qu'on s'enlasserait vite. Alors, bien sûr, je parle d'arôme parce que c'est un arôme. Donc, il faut impérativement le mélanger avec une base. J'ai oublié de le préciser, mais ça c'est clair, net, précis. Donc, ouais, donc, pour les amateurs, ceux qui aiment bien un peu la fleur d'oranger, un peu les saveurs orientales, clairement, il peut vous plaire. Il peut vous plaire. Par contre, voilà. Si vous aimez pas la fleur d'oranger, c'est pas la peine de vous attarder. Vous serez déçu. Je l'ai testé aussi sur DRIPR, il était pas mal. Ouais, j'aime bien le pharao. Je ferai une petite vidéo dessus parce que je l'aime bien. J'ai eu du mal à le dompter, mais une fois qu'on l'a dompter, il est vraiment pas mal, ce petit pharao. Ce petit pharao des familles. Bon, par contre, il est assez mouse costaud, donc un peu chiant, ça. Mais bon. Voilà, donc, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et rendez-vous pour une prochaine revue. Sous-titrage ST' 501